Maintenant, les preuves que la foi augmente et diminue. Il y en a plusieurs. Les sheikhs disent, Amma dalilu ziyada, qu'au-luhu ta'ala, innama almu'minunan lazina izha zukira Allah wajilat qulubuhum, wa izha tuliyat alayhim ayatuhu zadat hum imana, fadalla ala anna l'imana yazidu bisama'il quoran. Qu'au-luhu ta'ala, wa izha ma unzilat suratun, faminhum mayyakoolu ayyukum zadat hum adhihi imana, fa'amma allazina amanu fazadat hum imana wa hum yastabshirun. Donc, la preuve que la foi augmente, comme par exemple dans le verset 2, dans surat al-anfal, Allah s.w.t. il dit, « Les croyants sont uniquement ceux qui, lorsqu'on leur mentionne Allah, leur cœur frémisse. Et lorsqu'on leur récite ces versets, cela augmente leur foi. » Donc, ça c'est la preuve que la foi augmente. Et donc, en écoutant le Coran, la foi augmente. Ça c'est la preuve dans le Coran. Et le verset 124, dans surat al-tawbah, dans ce verset-là, il y a une autre mention de cette preuve-là aussi. Allah s.w.t. il dit, « Et lorsque une surat est révélée, parmi eux, il y en a qui disent, « Lequel d'entre vous, est-ce que celle-ci a fait augmenter la foi ? » En ce qui concerne ceux qui ont cru, alors elle a fait augmenter leur foi et ils s'en réjouissent. Ils s'en réjouissent. Donc, ça c'est la preuve que la foi augmente. En entendant le Coran. le Cheikh diz-ちは, il dit-elle, il dit-elle, « Le saint-elle enfin, il dit-elle, « Il dit-elle, deina Maria72. Il dit-elle, il dit-elle, il dit-elle, le battement, la visione, nous dissiné, les que 높 stimuler bırak. les qui ont s'accepter, le médis et RAéger a été, elle est Efendimiz. Il dit-elle, il dit-elle, Donc, qu'est-ce qu'on a mentionné comme verset jusqu'à maintenant, ça, ça prouve que la foi, elle augmente lorsque le Coran a été révélé aux croyants, ça augmentait leur foi, et ça augmente le fait de l'entendre, et le fait de le réciter et de réfléchir sur sa signification, ça aussi, ça fait augmenter la foi. Comme, qu'est-ce qui est mentionné dans le Sourat Al-Muddassir, le verset 31, Allah dit, et nous n'avons fait des compagnons de l'enfer que des anges, c'est-à-dire les gardiens de l'enfer, ils sont des anges. Parce qu'Allah a mentionné qu'il y a 19 anges qui gardent l'enfer, alors les gens de Corèche se sont moqués, ils ont dit, ça y est, s'ils sont 19 seulement, on va pouvoir les prendre, puis les maîtriser. En fait, ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des anges, donc ils ne peuvent pas y aller, ce sont très forts les anges. Et Allah a mentionné leur nombre uniquement comme une épreuve, comme un test pour ceux qui ont mécru, et pour que les gens du livre cherchent la certitude, et pour que cela augmente les croyants en foi, que cela augmente les croyants en foi. Donc ça, c'est la preuve que la foi, elle augmente. Elle augmente avec l'obéissance et elle augmente avec la reconnaissance et la foi, la croyance. En ce qui concerne la diminution de la foi, les preuves que la foi diminue, et bien, elles sont nombreuses également. Et si ce soit toujours, il est une croyante qui est complète, ilよおっ, cela se peut dire qu'il ai montré nos corps en sauce, فدل على أن الإيمان ينقص حتى يكون على وزن حبة من خردل في القلب وكذلك قوله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان دل على أن الإيمان ينقص حتى يكون أقرب إلى الكفر وفي قوله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فدل على أن الإيمان يضعف أي ينقص والإيمان إذن يزيد ويتطعا وينقص بالمارسيا donc le sheikh il explique que en ce qui concerne la diminution de la foi les preuves de ça c'est que premièrement une preuve logique que le sheikh mentionne une preuve rationnelle que toute chose qui augmente elle diminue toute chose qui accepte d'augmenter elle peut également diminuer ça c'est d'un point de vue d'un autre point de vue il y a des preuves de ça dans les hadiths et dans le Coran parmi les preuves le verset ou bien plutôt le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah va dire au jour de la résurrection comme c'est rapporté par Al-Bukhari et muslim selon Abiy Sa'id Al-Khudri donc il y a là-dedans la preuve que déjà Allah il parle et que c'est une de ses attributs parce que Allah va dire au jour de la résurrection fait sortir de l'enfer toute personne qui a dans son coeur le poids d'une atome ou bien le poids d'une graine de moutarde de foie en voulant dire quelque chose de très petit petite quantité de foie dans son coeur ça veut dire que la foie elle peut augmenter et elle peut diminuer jusqu'à ce qu'elle devienne comme la graine d'une moutarde et tant que quelqu'un il a même cette petite quantité d'une graine de moutarde dans son coeur il va sortir de l'enfer c'est à dire qu'il n'a pas commis de shirk et de kufr tant qu'il est musulman il va sortir de l'enfer donc ça c'est la preuve que la foie elle peut diminuer jusqu'à ce qu'elle soit même le poids d'une graine de moutarde dans le coeur de même que Allah s.w.a. dit dans le verset 167 dans le surat Al-Imran ils sont plus proches ce jour-là ce jour-là ils étaient plus proches de la mécréance que de la foi ça c'est la preuve que la foi elle peut diminuer jusqu'à ce qu'elle soit plus proche du kufr hein et il y a un autre exemple que le shirk il mentionne le hadith qui dit celui d'entre vous qui voit un mal qu'il le change par sa main et s'il n'est pas capable alors qu'il le change par sa langue et s'il n'est pas capable alors qu'il le change par son coeur et ça c'est le plus faible niveau de la foi ça prouve que la foi elle s'affaiblit elle diminue hein donc elle augmente avec l'obéissance elle diminue avec le péché et il y a aussi d'autres samas qui ont mentionné aussi le hadith de dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos des femmes en disant qu'elles sont qu'elles sont déficientes ou qu'elles ont une faiblesse dans la foi et dans la raison et quand on a posé la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet de sa faiblesse dans la religion il a dit n'est-ce pas que lorsque elles sont elles ont leurs règles elles ne font pas la prière hein donc ça c'est la faiblesse dans leur religion donc ça c'est la preuve que le fait que tu fasses moins d'obéissance ta foi diminue ta religion diminue hein donc ça c'est une preuve à ce sujet c'est 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 la c'est c'est la